bonjour à tous aujourd'hui on attaque un petit peu de maçonnerie on se retrouve dans le salon j'avais fait des marquages orange qui date du moment où on a acheté la ferme et les marquages roses qu'on voit ici et là haut et ben c'est les deux fenêtres qui manquent dans la pièce et du coup on va s'attaquer à faire les ouvertures d'abord pour la fenêtre de la cuisine et puis ensuite on fera cette fenêtre là plus dans le salon salle à manger alors derrière moi l'encadrero c'est uniquement pour la fenêtre au dessus vient le linteau on va faire un linteau de 20 cm de haut sur la largeur du mur donc environ 55 cm 1 2 1 1 1 2 2 2 alors on a mis une planche avec des serre joints de maçon qu'on a bien serré c'est j'avais vu ça dans une des vidéos du maçon du 47 ça permet vraiment de comprimer les pierres au dessus parce que nous là les joints de chaud ils sont vraiment enfin je pense faible en chaud parce que les pierres elles ont tendance à tomber du coup quand j'enlève ça et ça je m'étais fait avoir avec la baie vitrée juste à côté et ça t'est tombé donc cette fois en comprimant plus et puis on met des petites cales on a mis les bons bastins comme il faut normalement quand je vais virer ça et ça ça devrait pas tomber en attendant comme on se rapproche du week-end au lieu de faire l'ouverture directement ici je vais plutôt passer les bastins comme j'ai fait ici de l'autre côté et comme ça s'arrête sera pas ouvert avec la grosse grosse ouverture ouvert pendant le week-end et on attaquera directement les maçonneries en début de semaine ça y est c'est ouvert entre chaque bastin c'est vraiment la partie la plus dangereuse la plus technique il faut vraiment y aller sans trop bourriner sinon on voit bien que cette pierre là par exemple elle ne tient ni à droite ni à gauche là elle tient avec le serrage des planches donc elle risque de tomber ça fait quand même pas mal d'ouverture que je fais effectivement maintenant c'est une méthode que j'aime bien utiliser j'avais eu plusieurs commentaires de quelques personnes qui m'a demandé pourquoi est-ce que j'ouvrais comme ça alors qu'il y avait des techniques où ils font vraiment un trou de la taille du linteau et il glisse une poutre dedans tout simplement moi si je fais comme ça sans renforcer le dessus bah les pierres elles tombent et c'est vraiment la façon que je trouve la plus sécurisée je préfère aussi largement utiliser le pied de biche pour déceler les pierres ça fait beaucoup moins de vibrations que le buriner et je trouve que c'est beaucoup plus sécurisant et maintenant je vais repasser un petit coup de disqueuse donc les pierres il y en a certaines qui sont encore celle ci par exemple qui va celle ci qui va jusque là je vais la couper ici plutôt que la déceler complètement pour récupérer mon jambrage de fenêtre c'est un petit peu plus technique du côté là parce que forcément j'ai des grosses grosses pierres qu'on voit pas trop de ce côté on se retrouve à l'extérieur et du coup c'est la grosse pierre là que je vous montre celle ci c'est vraiment un énorme bloc donc va falloir vraiment la tronçonner peut-être la pierre et tout pour voir pour qu'elles fondent ici on peut voir le laser donc j'ai positionné mon laser je vérifie que j'ai pas de pierre qui dépasse du coup comme je vois pas le laser sur mes pierres c'est que c'est bon j'avais réglé mon laser par rapport aux côtés là et pourquoi j'ai réglé comme ça parce que je connais déjà les dimensions de mes fenêtres parce que nous quand on pose nos fenêtres nous et bah on avait déjà choisi les fenêtres et du coup j'enlève je vais faire des jambages ma fenêtre elle fait 106 du coup je vais faire mes jambes à jusqu'à 100 ce qui veut dire que j'aurai bien ma fenêtre qui sera en appui sur trois centimètres de chaque côté un minimum mes jambages seront un petit peu plus long mais on va dire que ce serait la côte comme ça allez on attaque la deuxième fenêtre comment on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501